comment tu veux trouver les idées de l'autre au quotidien non sens les amis vous fuiront vous n'aurez pas d'amis j'ai été choquée la première fois quand j'ai vu ce genre de traitement avec cette nouvelle technologie que nous vivons au quotidien salutations salutations mes chéris comment allez-vous j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien chez vous aujourd'hui nous allons aborder cinq choses à ne pas faire dans son couple si tu passes par là pour la première fois et que tu découvres ma tête je suis olève chanel je t'invite à t'abonner juste là en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications comme je vous disais tantôt nous allons parler de ces cinq choses à ne pas reproduire dans son couple je me tiens devant vous ça veut pas dire que je suis parfaite que je connais tout certes avec plus de dix ans de mariage ok maman de quatre enfants d'accord je ne connais pas tout je suis dans une phase actuellement de chercher à comprendre de vraiment pas de la perfection mais de l'évolution parce que celui qui veut cherche à s'améliorer ce qui ne veut pas reste dans sa position premier moment c'est la surveillance la surveillance oui nous avons tendance à fournir nous avons tendance à chercher à chercher où il n'y a pas besoin d'être cherché à soupçonner à soupçonner où il n'y a pas car face à vous vous avez une personne vous avez décidé de marcher avec et de faire chemin ensemble il faut laisser l'espace à l'autre et savoir faire confiance avec cette nouvelle technologie que nous vivons au quotidien avec ces téléphones que on a mis les codes ça veut dire qu'il y a une vie privée dans une vie privée donc c'est ces choses que nous devons respecter même si c'est plus fort que nous donc n'allez pas chercher quand le conjoint ou la conjointe est sous la douche d'aller prendre son téléphone et pouvoir checker voir ce qui se cache ou ce qui ne se cache pas car on dit celui qui cherche trouve donc là où il n'y avait pas de soupçon ou là où il n'y avait pas lieu toi tu vas t'arrêter pour aller chercher fouiller ou pas et puis à la fin avoir des problèmes et perdre sa paix et perdre sa joie voyez c'est une chose à ne pas faire dans cette surveillance qui devient néfaste dans cette surveillance qui vous ramène dans une étape paranoïaque qui n'a vraiment pas sens qui n'a vraiment pas lieu que de construire vous êtes en train de détruire avec le temps la personne en face sera épuisée parce que quand c'est comme ça vous voyez c'est toujours une personne qui est c'est pas vice versa c'est toujours une personne dans le coup si c'est le mari ou la femme qui est dans ce rôle là continuellement et bien l'autre il faut savoir que l'autre tôt ou tard la personne pourra bien t'aimer te respecter te désirer mais rien qu'avec ce petit geste de surveillance de manque de confiance en cette personne surtout de toi même ça finira vraiment par détruire votre couple deuxièmement nous rentrons dans le manque de respect alors un manque de respect face à un compagnon c'est vraiment pas tolérable soyons ces femmes de valeur ça soyons ces femmes polies ne soit nous ne soyons pas des femmes qui est releuse ne soyons pas les femmes problématiques parce qu'une femme qui est releuse une femme problématique ne tiendra pas longtemps dans son foyer pourquoi parce qu'il ya en face de toi il n'y a pas que ton compagnon il ya des gens qui vous entourent il ya la famille qui vous entoure alors une femme qui ne sait pas se tenir une femme irrespectueuse qu'est ce qu'un homme fera avec une telle personne l'homme qui manque du respect à sa femme face à son public quand je dis face au public ou même entre vous deux dans vos disputes petites disputes c'est des insultes si tu humilies ta femme d'une manière pas possible parce qu'il ya ces hommes qui sont très bouchard il ya des ces hommes quand quand ils s'énervent ils ne savent pas parler ils font que insultés pas du tout constructif donc c'est une personne qui montre vraiment c'est en immaturité c'est une personne qui montre vraiment que il n'y a pas il n'y a pas l'avenir voyez tu n'arrives pas à gérer ta situation tu n'arrives pas communiquer tu préfères mettre les injures que de donner les explications face à ta femme et la femme vice versa la femme mal polie ne tient pas son foyer ne bâtit pas son foyer même si vous êtes dans la chambre en train de vous disputer mais il ya des mots qu'il faut pas aller au delà il ya une ligne rouge pour vous mettre une ligne rouge à ne pas franchir au dehors à l'extérieur de la chambre devant la famille devant les enfants devant les voisins vous êtes en train de vous insulter ça c'est une destruction totale vis-à-vis de l'estime de l'autre c'est vraiment difficile à remédier et ce sont des habitudes vraiment à ne pas encourager à ne pas prendre pour acquis à ne pas prendre pour caractère parce que j'ai un caractère fort quand je pars on doit m'écouter ou que j'insulte tout le monde monde se calme et c'est un bon caractère non c'est une erreur tôt ou tard ces genres de personnes finiront finissent toujours pas perdre ces choses comme on dit dînes ces bonnes choses ou le respect la considération de l'autre en face ok alors troisième chose c'est la négativité alors la négativité dans un couple c'est néfaste ça emmène l'autre comme on dit à se à se mettre mal à se sentir mal parce que imaginons la femme vient proposer à son homme ou vice versa toujours donc les deux côtés l'homme vient face à sa femme ma femme j'ai un projet je souhaite faire ceci je souhaite faire cela toi la seule chose que tu trouves à dire c'est mais c'est quoi ton projet ton projet n'a pas de sens ton projet tu es sûr que ça va marcher ton projet donc au fait au lieu de prendre le temps de réfléchir au lieu de prendre le temps de comprendre déjà ce que l'autre en train de partager mais toi tu mets déjà de la moquerie tu mets déjà le découragement tu mets déjà tu sous-estimes déjà le projet de l'autre mais où allez-vous l'autre vient face de toi pour te partager ses projets pour te partager ses idées mais tu es toujours dans la négativité tu sous-estimes tout ce qui peut dire je trouve ça banal tu trouves ça non réfléchis tu trouves ça non sens comment tu peux trouver les idées de l'autre au quotidien non sens pour toi on doit écouter et l'autre on doit pas l'écouter non c'est une attitude à bannir dans son couple dans le couple c'est un partage dans l'autre couple c'est des encouragements même si le projet n'est pas waouh tu peux t'arrêter pour le faire comprendre que bon on peut travailler pour que le projet soit vraiment concret pour que le projet soit vraiment réaliste de comment est-ce que je peux t'aider c'est ça qu'il faut donner à l'autre et non les négativités non les mots créés en disant que non mais toute façon ce que tu dis t'en a jamais de sens tu as des projets à dormir debout tu as des projets vous voyez donc négatif donc quand vous dites cela vous pensez pas que l'autre en face se blesse et demain quand il parlera à une autre personne que la personne lui tendra son oreille et que il vient plus vous parler de ses projets ne vous étonnez pas donc la négativité dans un couple est vraiment néfaste parce que tu es toujours en train de te plaindre les autres ont acheté une voiture mais nous à quel moment on va acheter une voiture les autres ont acheté une maison mais nous à quel moment on va acheter une maison au lieu d'être positive au lieu de prier Dieu au lieu de croire à ton partenaire ou à ta partenaire mais tu mets du négatif tu vas interdire à ton conjoint d'aller voir sa famille sous prétexte que non ta famille est mauvaise ta famille m'avait fait si ta famille m'avait parlé mal ta famille ta famille donc nous devons arrêter cela parce que à force de faire tu cultives du négatif aussi dans la vie de l'autre et bien vous de vous retrouver deux personnes négatives et non positives donc qui veut dire que désagréablement à côtoyer les amis vous fuiront vous n'aurez pas d'amis dans le critique à tout moment donc arrêtez ce genre d'attitude face à l'autre parce que quand tu es négatif tu es de trop négatif et bien tu prends cette énergie tu partages à l'autre et bien c'est comme ça que ça continue d'être positif d'exprimer la joie mais vous exprimez tous les jours le négatif et bien votre couple sera d'un et d'un 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 et c'est la séparation parce que demain le monsieur bien demain la dame va tomber son oreille ou bien quelqu'un vient vous parler en positif en étant un peu plus joyeux va se regarder va dire mais dans la maison c'est pas comme ça il ya plus de chance que votre conjoint peut s'attacher à celui qui lui donne du positif que toi qui lui donne du négatif vous comprenez ce que je veux dire il s'agit de ça arrêtant d'être négatif dans nos couples ok les amis continuons le manque de soutien dans un couple est vraiment néfaste ça veut dire quoi qui refuse de donner le soutien à l'autre c'est que toi même de base tu as été frustré quelque part tu as grandi dans un environnement négatif tu as grandi dans un environnement on t'a pas donné assez d'amour donc à quel moment ou comment tu vas arriver attendre ou bien à vouloir accepter le le projet ou bien soutenir l'autre voyez donc c'est d'abord un travail à faire de la personne qui est négatif à la personne qui ne veut pas soutenir l'autre donc nous qui comprenons que l'autre en face on n'est pas réceptif deux fois il n'est pas réceptif trois fois il n'est pas réceptif là on doit se poser des bonnes questions nous qui avons compris la personne qui va donner la personne qui veut chercher à améliorer dans son couple ou bien faire un projet ou qui invoque un projet doit comprendre celui qui le refoule à tout moment dans le sens où celui qui le refoule à tout moment a eu un manque d'affection a eu un manque de soutien a eu un manque de présence positif ou bien a eu un manque des ondes positifs autour d'elle donc faut pas l'incriminer ou bien peut-être l'incriminer mais il faut qu'il fasse que cette personne puisse faire d'abord les efforts à de pouvoir s'améliorer dire que la vie ok de là où tu viens tu le laisses parce que la vie où tu fais c'est pas la vie de passé c'est la vie présente et tu as rencontré quelqu'un qui est là présente qui a accepté de t'aimer qui a accepté de vivre avec toi qui a accepté de te soutenir qui a accepté de faire chemin avec toi donc c'est ça qui compte c'est pas les choses négatives que qu'on a eu à vivre dans nos vies passées que nous allons ramener dans nos vies amoureuses dans nos vies de couple et à rejeter toutes bonnes propositions à rejeter tout ongle positif dans notre foyer ou face à notre conjoint ou face à notre face vous voyez ce que je veux dire donc arrêtons donc cette personne doit faire les efforts à être positif avoir le positif et pouvoir avancer avec l'autre qui lui donne du positif est ce que je veux dire en ne faisant pas cela c'est la séparation assurée tôt ou tard donc dernier point dernier point qui est très important c'est l'abus physique et émotionnel le sujet assez aléatoire donc je vais pas m'attarder trop sur ça c'est un sujet qui est très délicat quand tu es avec un conjoint qui te menace et tous les jours un conjoint qui prend malin de te bousculer un conjoint qui t'attaque physiquement et qui t'attaque émotionnellement parce qu'il y en a d'autres qui vont faire le choix de ne pas t'attaquer physiquement mais ils vont venir s'attaquer émotionnellement il faut refuser cela car premièrement il va commencer deuxièmement tu laisseras passer trois mois tu laisseras passer ça devient une habitude et on sait comment ça se passe par la suite donc nous n'avons pas besoin de ça détecter déjà un conjoint et qui est violent vous le sentez vous le savez de nos jours il ya tout il ya toutes les associations qui sont partout dans le monde ne subissez pas parce que vous n'avez pas le choix vous n'avez pas de famille parce qu'il prend soin de vous parce que si et que vous allez sous non tout problème à une solution et la solution c'est le dialogue c'est le dialogue cordial c'est le dialogue partagé c'est pas le c'est pas le monologue on fait pas le monologue on n'est pas là on prend la parole et puis on exige des choses on exige on exige non quand on a fini d'exiger c'est là où on commence à donner les coups ça on n'en veut pas quand vous tombez sur un conjoint comme ça prenez la porte et puis partez partez parce qu'il ya un qui est quelque part bien il ya une qui est quelque part qui vous donnera un bon traitement et qui vous donnera toute la considération voilà mes amis ce que je voulais partager avec vous j'espère que la vidéo elle vous a plu le sujet n'était pas simple à aborder mais il faut le faire parce qu'il ya certaines personnes qui sont égarées il ya des femmes qui souffrent il ya des femmes qui n'arrivent pas qui se posent beaucoup de questions il ya des femmes ou des hommes même qu'ils subissent il ya des liasses et femmes qui pensent que le négatif par exemple est normal qu'ils pensent que la surveillance l'agression énorme j'ai été choquée la première fois quand j'ai vu ce genre j'ai pas compris qu'il y avait des gens qui pouvaient réagir à la sorte prend les affaires d'un homme déchiré l'homme va acheter sa chemise avec l'argent qu'il a travaillé là tout ce que cette personne faisait c'était déchiré c'était les anciaux à tout moment à tout moment à tout moment à tout moment là où il y avait le positif elle ne voyait pas le positif elle voyait que le négatif et bien cette personne aujourd'hui on sait pas comment sa vie roule on sait pas comment ça se passe et vous qui est malheureux c'est que les gens finissent par s'habituer dans ce genre de système genre d'habitude on croit que c'est des bonnes habitudes on croit que la base c'est le caractère de l'autre qui est comme ça on ne peut rien faire or que c'est archi faux dans l'amour il ya la joie il ya l'espoir il ya des projets il ya l'argent à faire il ya le bonheur oui le bonheur existe quand vous êtes deux vous êtes quand vous êtes deux vous avez la même vision vous pouvez vivre le bonheur vous pouvez vivre la richesse voyez donc quand les deux sont opposés il ya que des querelles il ya que les bagarres il ya que les déchiréments des habits il ya que les cassions de télévision il ya que les cassions de chaise il ya que les déchiréments de fauteuil n'est ce pas donc où est le bonheur où est le bonheur parce que tout cela après avoir tout déchiré tout cassé vous allez devoir racheter mais avec quel argent avec l'argent que vous avez mis de côté par où vous allez avancer vous n'avancez pas en faisant cela donc trouver la paix chercher la paix et séparez vous des femmes curuleuses séparez vous des hommes agressifs ça n'a pas de bénéfices et vous serez malheureux toute votre vie malheureusement faut se dire la vérité c'est un peu de ça qu'il s'agit nous sommes là pour partager nous sommes là pour se motiver nous sommes là pour voir le positif et puis vouloir vivre le bonheur voilà mes amis je vous embrasse très fort que le bon dieu continue à vous faire du bien avec vos familles je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bye bye ciao ciao